Vous vous sentez déprimé? Regardez l'animateur de piment fort. Pensez-y. Il nous fait rire là où ça fait du bien. Normand Brathway! Ouais! Ah! Merci! Merci beaucoup, vous êtes trop gentils. Bonsoir. Bienvenue à piment fort directement du Café Campus à Montréal pour s'amuser avec nous. Il est pas grand, mais il y en a dedans. Il est tout petit. André Ducharme! Il y a presque toutes ses dents pis tous ses cheveux. Bruno Landry! Et voici notre petit fringant, Mathieu Gretaire! Bonsoir, ça va bien? On va parler des vraies affaires. Sérieusement, pensez-vous que ça pourrait aller pire pour les frères Elton? Normand Brathway! On va faire un petit tour de table sur quelque chose. Les nouvelles qui vous ont frappées ou sur quelles nouvelles vous voulez frapper. Il faut commencer par... André, tout moins j'en. Oui! Les deux points G. On va commencer par trouver le premier, là! C'est en haut, André! Chez nous, en haut, il y a un autre gars! J'ai pris le temps de vivre, Jeannot Bergeron, quand elle l'a laissé aussi! OK! Bruno! Première manchette, mon cher Normand. Oui! La France craque à son tour. S'il se l'avait, ça craquerait moins! Deuxième manchette, cocaïne, cannabis, armes et porno. C'est où, le party, déjà? Oui, Mathieu! C'est chez nous, le party. Alors, d'une raclée à l'autre, la blonde de Davilton. Il va en manger, eux? C'est de l'absurde. Ça en mangera pas pour toi, au moins. C'est normal que tu comprennes pas, c'est de l'absurde. Alors, Julien Poulin jouera le rôle d'un chien. C'est parfait pour lui, il perd déjà son poêle. Ah! Et comme disait la blonde... Ah! Non, pire que ça, comme disait le nouveau poisson rouge de la blonde... Ah! Y'a personne qui a dit qu'il fallait mettre de l'eau dans l'aquarium. Ben, j'ai mon voyage! OK, je vous nomme des gens qui sont allés en voyage. Vous me dites, pourquoi qu'ils sont allés là? OK. Vous comprenez? Ben oui. Par exemple, pourquoi Grégory Charles est-il allé au Ouagadagagadou? Parce qu'il a trouvé une job dans la télévision communautaire, là-bas. Oh! Ouagadougou! Ouagadougou, pardon. Ouagadougou, pardon. Pousse la nana et moule café. OK, entrez! OK, entrez! Oui. Pourquoi Lorraine Pagé est-elle allée à Gans, en Belgique? Elle a pris l'avion. Elle avait le goût de... voler. Oh! Oh! Bruno, pourquoi Alain Vigneault est-il allé à Saint-Anne-de-Beaupré? Il est allé faire tremper les pocs dans l'eau bénite. Mathieu, pourquoi Jean-Marc Parent est-il allé à Hollywood? Parce qu'il voulait gagner le Ouagadougou à The Price is Right. Qu'est-ce qu'il a, mon chapeau? Il est-tu à l'envers? Il est à l'endroit? Qu'est-ce qu'il a? Vous le voulez de même? De même? Comme ça? Mon Dieu, c'est beaucoup mieux! Oui. OK. André, pourquoi Maman Dion est-elle allée au 2,81 à Montréal? Elle est allée voir une nouvelle façon d'apprêter la saucisse. Bruno, pourquoi Michel Barrette est-il allé à Saint-Tropez? Saint-Tropez? Saint-Tropez, oui. Oui, pourquoi Michel Barrette est-il allé à Saint-Tropez? Ben, il est allé... il est allé payer un voyage à Sé-Morpion pour leurs 15 ans. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mathieu, pourquoi Michel Richard est-elle allé à Hawaï? Pour se faire aller les inners. OK, on passe au matin, tu as été le meilleur! Mais j'ai vraiment pas le choix. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Mais j'ai pas le côté de la nourriture avec mon oeil bleu! Avec mon oeil bleu! Avec mon oeil de gros suisse d'Alain Mauricio qui va commencer à poser d'autres chansons pour la liste Roby un moment donné. Et j'ai fait... Et j'ai fait... Et j'ai fait... Et... 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 C'est maintenant le moment du concours... Millième La Botte Bleue, ouais! La Botte Bleue vous invite à participer au concours en plein dans le mille pour célébrer la millième de Piment Fort. Procurez-vous le bon de participation dans la presse et le soleil du mardi. Et dites-nous dans quel jeu Normand porte le chapeau de la millième. À gagner, un des quatre voyages bleus en formule toute inclue au superclue Breeze 20-0 de Cuba, en collaboration avec Vacances Signatures. Et en Grand Prix, une notation de deux ans de New Beetle Bleue offerte par Volkswagen Satis Dash. Piment Fort et La Botte Bleue vous souhaite mille fois bonne chance. Alors, le chapeau La Botte Bleue, millième, je l'avais. La Botte Bleue dans le jeu au pied de la lettre, ouais! Je vous donne une phrase, je vous demande de changer une lettre par une autre. Comme par exemple, si je vous demande de changer les B par des T dans la phrase Les babines du bébé ont bu le biberon, ça va devenir, les tâtines du tété ont tué le titron. OK? Vous comprenez? Très simple. André, tu vas remplacer les B par des L dans la phrase Le bébé de Bibiane Bibaud-Babin et de Benoît Barbeau. Babille, barbouille et barbotte tout en barbant la barbichette du barbare barbier barbu. Les B par des L. Vas-y! Le lélé de Liliane Lilo-Lalin et de Lenoît Larlo-Lali, l'arlouille et l'arlotte tout en larlant la larlichette du larlar, larlier, larlu. Écoute bien! C'est dépendant que le gars est en haut, moi j'étudie. Oui, Bruno, tu vas remplacer les M par des Z dans la phrase Madame Marie-Marthe-Marthe s'est mariée avec M. Marcel McMillan et a même humé les mimosas emmenées par le comédier André Momorancy. Les M par des Z. Oh boy! Zadaz, zarizart, zat, césarié avec Zosieux, zarcel, zac, zilan et les azèzes, usés, les isoza, enzommés par le cosénien André Momorancy. Bravo! C'était pas si terrible que ça! Mathieu, tu vas remplacer les V par des K. Dans la phrase La vaillante Viviane Vallée-Villeneuve a volé un nouveau, a volé à nouveau un vin vano vendu 25 cents à Victoriaville et l'a vivement avalé en buvant un vouvré. Un vouvré. C'est un vin blanc. C'est un vin blanc. C'est un vin blanc. C'est un vin blanc. OK. V par des K. Alors, la cacaillante Kikian, kalikikiknuk, a collé à Nuko qu'un kikikano, qu'en du quincent à Kikorikiville... Tu es fourri complètement! On passe au vote de qui a été le meilleur! Et le piment, la batte bleue! Voyez-vous! Vendrez du charme à la reçue! Ah, vous avez tous reçu un sac! C'est le moment de vous le mettre sur la tête parce qu'on va jouer au sac sur la tête! Et je vais demander à la très charmante, très grande et très sensuelle Chantal de TVA d'entrer avec l'invité mystère. Elle installe l'invité mystère. À tour de rôle, mes amis, vous enlevez vos sacs! Vous descendez dans l'assistance, vous enlevez des sacs! Jusqu'à ce temps que vous trouvez l'invité mystère! Le public crie, c'est chaud! C'est chaud! C'est prêt! C'est prêt! Vas-y, André! Oui, monsieur! Laissez-moi le temps! Laissez-moi le temps d'arriver, alors! Ah oui! C'est pas toi! Mais non! Mais non! C'est pas toi! Je ne serai pas du tout! Tu n'es pas très joli! Même que c'est pas délou! OK! 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 Vas-y, Bruno! Combine-moi, Bruno! Oui, Bruno! Oui, Bruno! Vas-y, Bruno! Oui! C'est Pierre de l'Arbre! Pierre de l'Arbre, les deux! Regardez-nous là quelques vingt ans, vous choisissez avec Pierre de l'Arbre! Pierre de l'Arbre! Oui! 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 En passant, Mathieu, tu peux enlever ton sac! C'est fini, là! Merci! Merci! Alors, Pierre, un nouvel album, une femme country, un album country qui fonctionne très bien! Ça n'a pas de bon sens, j'en reviens pas! Ça marche! Les gens, écoute, il y a 59% du monde au Québec qui écoute le country! Alors, la preuve est là! Ça marche! C'est extraordinaire! Je suis très, très content! Bravo! Alors, si vous aimez le country, mesdames et messieurs, achetez ça, parce que c'est un bon album country! Tu t'en vas en Floride? Oui, au mois de décembre, je vais travailler au Thunderbird et à la salle Luigi Ballroom, aussi. Et j'ai entendu dire cette semaine qu'il y avait des maisons qui étaient infestées... Moi, je m'excuse, j'ai pas fait de joke sur lui! Oui, c'est moi qui ai fait la joke, t'as flippu! Il y a une maison qui est infestée! Oui, il y en a une qui est infestée par Pierre Bélin! J'ai dit ça, moi! Quatre mois de sport, quatre mois? Oui, de décembre... C'est décembre à avril! T'as pas besoin d'un petit noir avec une canne à pêche? Bien sûr! Bien sûr, bien sûr, bien sûr! Mesdames et messieurs, Pierre Bélin va vous faire un stripti! Oui! Non! Gangue de pervers, de fucker, de dégueulasse, d'écarant! Passez-vous qu'elle va se montrer la petite démarcation de grillage? Non! Allez, vos fans, soyez! Non, c'est un striptease de l'art! Bien, moi aussi, j'étais un petit peu déçu, j'aime ça de la chanteuse tonnue. Non! On essaie de trouver les grands secrets dans la vie de Pierre. Vous êtes Pierre? Prêt? Pierre? 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 Quand Pierre est en Floride, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Ouais, quoi, ça va sur la plage, elle se fait griller, elle se baigne un petit peu, elle se revient de bord, elle se fait griller encore. Pis là, c'est elle qui rit de nous autres. C'est cute! C'est cute! Quand Pierre! Quand Pierre est en Floride, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Elle met son costume de goofy, pis elle s'en va travailler à Disney World. Quand Pierre est en Floride, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Avant des revels sur la plage. Ma belle Pierre, quand t'es en Floride, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Ben, je fais comme Lorraine Pagé, je magazine. Si elle avait le choix, avec qui Pierre voudrait-elle chanter en duo? Elle a pas le choix, elle fait qu'elle chante ça, là. Si elle avait le choix, avec qui Pierre voudrait-elle chanter en duo? Avec une frite pis une liqueur. Ah non, ça c'est un trio. Pierre, si t'avais le choix, avec qui tu voudrais chanter en duo? Ah, indéniablement avec André Duchamp. Quand on se compare, on se console. Pourquoi Pierre a-t-elle décidé de chanter du country? Parce que les autres styles, ça va pas marcher. Pourquoi Pierre a-t-elle décidé de chanter du country? Ben, je sais pas, parce que la pétition s'est pas rendue. Pourquoi Pierre a-t-elle décidé de chanter du country? Parce que les animaux l'aiment. Non! Pourquoi t'as décidé de chanter du country? Parce que c'est pas nécessaire de savoir chanter pour ça. C'est pas nécessaire! OK! On passe au vote de qui a été malheur! La monsieur, c'est une première. Pour son merveilleux chance de l'humour, le piment va à Pierre Bélard, mesdames et messieurs! Écoutez, merci beaucoup. Wow! Wow! Wow. Cool! Wow! Thank youimiento! Ah! 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 T'as rien! T'as rien de s'interdire l'hypopette! C'est le moment à aller jouer! À place au poète, t'as rien! OK! OK! À la demande générale, mon imitation de Bibi Geneviève, qui assiste à une partie du Canadien. Mesdames et Messieurs, un caillon de bras merveilleux de François Hédon! On fait un poème avec courbure, brochure, épluchure, piqûre, égratignure, froidure, ordure, pelure, déventure et courbature. Je le commence! Ah! 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 Ma chérie, mon amour, pourquoi m'as-tu quitté pour cette espèce d'ordure? À moi? Oui! Ah! C'est vrai que je l'ai vu tout nu et qu'il a toute une courbure! Bruno! Et chérie, quand je te montrerai mon dard, tu auras la piqûre! Je comprends bien, on est dans le cul, là! Ah! OK! Oui! Ah oui! Mathieu! Mais j'aimerais te poser la question, est-ce que tu m'as laissé parce que je suis froid, dur! Oh! André! Ah! Chérie! C'est ben le fun, ce que tu fais, mais arrête de tirer sur ma petite pelure! Bruno! Bruno! En passant, chérie, ah! Rapport au petit bobo que je t'ai donné, tu peux lire cette brochure! Mathieu! Quand je pense que tu me laisses après que j'ai sculpté la tour Eiffel en égratignure! Oh! Ouais! Hé, toi, André! Hé, mon amour! À force d'être frenché, j'ai des courbatures! Mathieu! Euh... J'ai des courbatures, mais euh... Elles sont bien plus belles que des épluchures! Renaud! Mais surtout, surtout, chérie! Ah! Quand je te vois, j'ai le devant dur! Oh! C'est beau! On passe un vote, c'est qu'il était le meilleur! Le piment va brûler! 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 Réalisé par rapport! Vraiment, vraiment, vraiment! Je vous invite à écouter l'émission. Il est trop de bonheur. À c'est quoi? Tous les matins de 6h à 9h. Et pour participer, et compter une histoire et participer au concours, en plein dans le mille, on va jouer à la conférence de presse. Est-ce qu'il y a une question pour André Ducharme? Moi, 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 moi! Oui, votre nom, puis votre question. Oui, je m'appelle Pierre-Olivier Gervais. J'aimerais ça savoir, André, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Oh! Oh! Je vais m'acheter du nouveau linge. Est-ce qu'il y a une question pour Bruno? Votre prénom, votre question? Oui, bonjour, votre prénom, votre question. Je m'appelle Celia, salut Bruno. Salut. As-tu l'intention bientôt de retourner aux études? Oui, oui, j'y pense souvent, j'y pense souvent, mais je me dis, Bruno, as-tu vraiment le goût de devenir chômeur? Ok, il y a une question pour Mathieu. Question pour Mathieu. Oui, oui, bonjour, votre nom, votre question. Serge, Mathieu, tu viens de où au juste et pourquoi? Je vais te dire une affaire, l'important, c'est pas d'où je viens, mais avec qui, puis ça, c'est pas de tes affaires. Pour assister à l'enregistrement de Piment Fort, se présenter du lundi au jeudi, 15h30 précise au Café Campus, 57 Est, rue Prince-Arthur, à Montréal. Le téléphone 525-6790, 525-6790 est très important, ce souvenir qu'il faut avoir 18 ans et plus parce qu'il y a de la boissage! C'est un jeu qui se présente. C'est un jeu qui se présente. C'est un jeu qui se présente. belle de la comédie, Normand Bratouet! Merci beaucoup, merci beaucoup! Vous êtes trop gentils! Bonsoir! Bienvenue à Piment Fort, directement du Café Campus à Montréal. C'est vendredi! Et pour s'amuser avec nous, on le trouve meilleur de jour en jour, Mathieu Graton! On le trouve en regardant en dessous de la table, Audrey Ducharme! Et on n'a pas trouvé mieux, Bruno Landry! Bonsoir, ça va bien? Ah non, mais parlons des vraies affaires! Sérieusement! Pensez-vous que Pierre Bourque... Bourque, pardon! Pierre Bourque mériterait le prix Nobel de l'épée? Encore une fois! Encore une fois! En fait, les gars doivent apprendre à travailler, dit une chercheuse. Elle, elle doit chercher le trouble, hein? Et on poursuit en humour! Oui! Alors, 125 000 tonnes sur un même navire, les Weight Watchers en croisière! André! Eh oui, on continue! On va essayer! Parlons mode avec Francine Ruelle! Cette semaine, les abris tempo! Elle était bien déçue parce qu'elle aurait été la croisière! Maman, j'ai mangé! C'est correct, Monica! OK, Bruno! On commence avec la première, Normand! Normand Lamour, volume 2! Moi, quand c'est lui, c'est volume 0! Vas-y, mon Bruno! Et on poursuit avec la deuxième, Normand! Mitsu! Je vis le plus grand amour de ma vie! Pis son chum vit les deux plus grands amours de sa vie! Et comme disait le chum de Sheila Copps, pfff! Il disait... Chérie, quand tu te mets un sac sur la tête, ça me fait du bien! Ah! Ça fait du bien! Il faut dire dans ce jeu-là des choses gentilles sur les gens. Comme par exemple, tu sais, Mitsu, là, même si jamais son chum la laisse, elle perdra jamais la boule! Hein? Alors, Mathieu, tu vas dire quelque chose de gentil sur Réjean Houlle. Oh boy! Alors, Réjean Houlle, c'est un gars qui est toujours super bien habillé, hein, toujours tiré à quatre épingles, jamais une couette qui dépasse. Ah! Le problème, c'est qu'on comprend rien de ce qu'ils disent, pis son club, il est pourri! André! Oui? Essaye, s'il te plaît, de dire quelque chose de gentil. Impossible! Essaye! Ok! Sur Lara Fabian! Ah, ben là, là, c'est facile. Non, c'est facile. Lara Fabian, depuis qu'elle fait partie de notre paysage culturel, elle fait en sorte que le matin, quand je me lève, je me pose plus la question, qui est-ce que je vais haïr aujourd'hui? Ça, c'est réglé. Elle a fait réaliser aux Français que le Québec, c'était pas juste des Indiens avec des tipis, non? Non, non, non. C'était aussi des chanteuses avec des gros totons, pis la tête enflée, qui étaient prêtes à tout pour réussir. Hein? Non, mais c'est vrai! Et depuis qu'elle est en France, on n'a tant pu parler! Bruno, essaie, s'il te plaît, de dire quelque chose de gentil Oh boy! Sur Normand Lamour. Non, Normand Lamour, mais... Voyons, Normand Lamour, c'est quelqu'un d'indispensable aujourd'hui au Québec. Grâce à lui, les compagnies pharmaceutiques font des profits records. Diane Dufresne a l'air beaucoup plus équilibrée. Alice Roby n'est plus tout seule dans la salle d'attente de son psy. Pis surtout, surtout, les sourds du Québec sont enfin heureux de leur sort! Applaudissements Ok! On passe au vote qui a été le meilleur! Applaudissements Je vous invite à émiser... à émiser... à écouter, hein! Mais l'émission, il y a trop de bonheur à C'est quoi? Tous les matins de 6h à 9h pour raconter une histoire et participer au concours en plein dans le mille! Là! La batte bleue en plein dans le mille! Surce pas la batte bleue pour en tout! Prenne pour en tout! Prenne pour en tout! On a du concours, nous on est là-dessus! Mesdames et Messieurs, c'est le moment de jouer au Mont Croisé! Ouais! Applaudissements Mesdames et Messieurs, accueillons le brin merveilleux, la cravate merveilleuse de François Hudon, Mesdames et Messieurs! Applaudissements Applaudissements Le sujet de la grille, on se prépare pour l'hiver! Vous êtes prêts? Horizontale 1-7 lettres! Y'en a dedans! Les condoms en normand! Y'en a dedans! Juliette Pomerleau dans une orgie! Y'en a... Y'en a dedans! Le nez de Guy Fournier! Non! La réponse, c'est le cabanon! Cabanon! Vous êtes prêts? Horizontale 2-5 lettres! On n'a pas hâte... On n'a pas hâte de la revoir! La suite des machos! Applaudissements Applaudissements On n'a pas hâte de la revoir! Son ex, hein? Applaudissements 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 On n'a pas hâte de la revoir! J'ai le gagné! Applaudissements La réponse... La réponse, c'est la pelle! La pelle! Horizontale 3-5 lettres! Bientôt, il sera vide! Michel Barrette! Bientôt... Bientôt, il sera vide! C'est lui qui a mangé du Kentucky! Non! Bientôt... Bientôt, il sera vide! Donne-moi 20 minutes, puis ça va revenir! Applaudissements Applaudissements Non! Applaudissements La réponse, c'est le patio! Le patio! Horizontale 4-5 lettres! On la regarde de plus en plus souvent! Maman Dion qui fait une tarte? Non! On la regarde de plus en plus souvent! La face à Normand, il est partout! Applaudissements Applaudissements On la regarde de plus en plus souvent! La supposée blonde à roc voisine! Ok! Applaudissements Non, la réponse, c'est la météo! Et je vous rappelle le sujet de la grille! On se prépare pour l'hiver! Ok, d'accord! Horizontale 5-5-l'autre Oui! 1, il faut parfois les changer Les... les fauteuils de blablabla Rires Applaudissements Rires Rires Il faut parfois les changer Les batteries de mon vibrateur Rires Applaudissements Il faut parfois les changer Les vieux Rires Rires Eh bien, non, André. La réponse, c'est les pneus. OK, Pascal! Ça rimait! Oui, Pascal. Ça, c'est dans l'autre sens, maintenant, OK? Un, huit lettres. De moins en moins chaud. Les soupers, ça fait que dépêche-toi. Non, non! De moins en moins chaud. Les clients d'Urgel Bourgie. Ah! De moins en moins chaud. Les pieds des robineux. Non! La réponse, c'est les barbecues. Vertical 2, cinq lettres. En général, on les paye. Les spectateurs de Marie-Carmen. En général, on les paye. Trop cher, les joueurs du Canadien. Hum! En général, on les paye. Trop cher, les pipes. Ça dépend dans quel coin de Montréal. Non, la réponse, c'est les... c'est les gants. Les gants. Les gants. Oui, vertical 3, cinq lettres. Très laid, mais très utile. Claude Blanchard. Très laid. Très laid, mais très utile. Un escabeau. Très... Très laid, mais très utile. Le décor de Piment Fort. Ah! Le pire, c'est quand ils l'ont fait, ils pensaient que c'était beau. Non, la réponse, c'est tempo. L'abri tempo. Et vertical 4, six lettres. Dur sur les bras. Pavarotti. Non. Dur sur les bras. Le kamasutra avec une totoune. Dur sur les bras Le célibat Eh bien non, la réponse c'est le râteau On passe au vote qui a été le meilleur C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud Mais tu m'as porté de l'amitié feu Avec mon oeil de vieux perraquin Fifi qui s'est fait enlever toutes ses plumes au black and blue Je ne suis plus, je ne suis plus Trois pivots Eh, rendez-vous à Brantain, rendez-vous à Brantain Bruno Landry, premier spectacle solo, mon tarieux Ben oui, ben oui, ben oui, mon cher Normand Avec tous mes personnages Chef Gros-Lau, Sergent Bigrat, Ringo Rinfrette Merci beaucoup, merci Pis des nouveaux, des numéros visuels Écoute, tu vas aimer ça Normand On a un fun noir D'accord On peut voir ça où et quand C'est euh... Maudit bonne question Sais-tu Vieux clochet de Magog 22-23 octobre prochain Donc vendredi, samedi de la semaine prochaine Et la semaine suivante aussi Ah Ben oui, pour la première fois Merci Et c'est le moment de jouer À la millième La Botte Bleue Ouais La Botte Bleue vous invite à participer au concours En plein dans le mille Pour célébrer la millième de Piment Fort Procurez-vous le bon de participation Dans la presse et le soleil du mardi Et dites-nous dans quel jeu Normand porte le chapeau de la millième À gagner Un des quatre voyages bleus En formule tout inclut au superclue Briseuse Baravéro de Cuba En collaboration avec Vacances Signatures Et en Grand Prix Une location de deux ans De New Beetle Bleue Offerte par Volkswagen Unisatistache Piment Fort et La Botte Bleue Vous souhaite mille fois bonne chance Et comme disait Blanche-Neige Quand elle a vu André Duchamp Chanter Siffler en travaillant Elle a dit Ah mon Dieu Hi-ho Hi-ho Je l'ai trouvé l'intrus Ah Sur mon petit carton Il y a quatre noms Il y a quelqu'un qui n'a pas d'affaire Là vous me dites qui Pourquoi Voici les noms Jean-Paul II Jacques Villeneuve Maman Dion Et Marie-Carmen Qui c'est qui n'a pas d'affaire là Mathieu Alors c'est Maman Dion Qui n'a pas d'affaire là Parce que Jean-Paul II Il n'a pas l'air à filer Jacques Villeneuve Il n'a pas l'air à rouler Marie-Carmen Marie-Carmen n'a pas l'air à chanter Maman Dion On aimerait mieux qu'elle fasse de l'air Ok André D'après moi C'est Marie-Carmen L'intrus Oui Parce que Jean-Paul II Il a la foi Jacques Villeneuve Il a déjà été champion Une fois Maman Dion A fait des enfants Quatorze fois Et Marie-Carmen Meilleure chance La prochaine fois C'est Marie-Carmen Mais pas pour la même raison qu'André Jean-Paul II Il est pape Jacques Villeneuve Il est pilote Maman Dion Elle est cuisinière A peu près Alors que Marie-Carmen Venez pas me faire à quoi Que c'est une chanteuse Ok On passe au vote Qui a été le meilleur Oui Vous avez voté Enlevez donc vos cartons encore J'ai mal compté Pour André Ducharme Mais Vous aviez tort Car l'intrus C'est Jacques Villeneuve Parce que Maman Dion Fait des repas Jean-Paul II Subini Des repas Marie-Carmen Saute des repas Et Jacques Villeneuve Son char Il part Ok C'est le moment Du cours d'histoire Parce qu'on va jouer À connaiss-tu L'histoire du gars Ouais Ok Là vous me trouvez Une histoire Qui est racontable À la télévision Parce que j'ai pas Le goût de perdre ma job Puis aller jouer Dans Science Friction Avec André Ducharme Puis me mettre à genoux Pour qu'on puisse Se regarder dans les yeux Ok Racontable à télévision Vas-y Ok C'est l'histoire des deux poux C'est deux poux qui se croisent Puis il y en a un qui tousse Fait que le premier Il demande à l'autre Pourquoi tu tousses Il dit Ah je viens de faire un voyage Dans la moustache D'un gars de Bessic Fait que l'autre il dit Non En tant que poux Pour être confortable Faut que tu te tiennes Sur une femme À la bonne place Je lui dis Essaye ça Puis on s'en reparle Tu vas voir On est bien On est au chaud Deux semaines plus tard Il se recroise L'autre poux arrive Il tousse encore Il dit T'as-tu essayé Ce que je t'ai dit Sur une femme Il dit Oui je l'ai essayé Il dit C'est vrai qu'on est bien On est au chaud On est confortable C'est quoi le problème d'abord Il dit Le problème c'est qu'on est tellement bien Que je me suis endormi Quand je me suis réveillé J'étais encore dans la moustache Du gars de Bessic C'était très racontable La télé André C'est une blague Que j'ai promis à mon fils Vincent de raconter C'est lui qui m'a conté ça C'est une blague d'haïtien Je suis sûr que tu vas apprécier D'accord Alors C'est un haïtien Qui arrive à la pharmacie Il va y avoir le pharmacien Il dit Bonjour monsieur Je vous dois Des poétés j'amour Là le pharmacien dit Non non C'est pas des poétés j'amour C'est des condoms Alors c'est dans la troisième rangée Là-bas Alors le gars il va Là-même Il y a un autre haïtien Qui arrive Il dit Bonjour monsieur Je vous dois Des poétés j'amour On dit des condoms C'est dans la troisième rangée Là-bas Ah bon d'accord Le seul lendemain Il y a un autre haïtien Qui arrive Bonjour Je vous dois Des condoms Ah enfin Enfin Ben oui C'est la troisième rangée Là-bas Le gars il y va Puis il revient Un peu plus tard Il dit Non je peux pas Demander Des poétés j'amour Je veux des condoms Pour attacher mes souliers Bruno Alors c'est une blonde Qui pogne pas Alors elle va voir Une de ses amies Puis elle dit Je pogne pas Fait que son amie Elle dit Tu pognes pas Je pogne pas Elle dit Achète-toi une décapotable Elle dit Ah oui Moi aussi c'est ça Fait qu'elle s'achète Une décapotable Elle s'en va dans la rue Elle arrête au premier coin de rue Il y a un beau gars Dans l'auto à côté Qui regarde Elle dit Ouais ça marche Une décapotable Elle continue Deuxième coin de rue Un autre beau gars Dans une auto Qui la regarde Elle dit Hé tabarnouche Ça marche tellement Au prochain coin de rue Il m'a eu parlé Tu sais au gars S'il y en a un autre Elle arrête au prochain coin de rue Le gars de ses rêves Un beau gars Elle s'avance Il baisse sa fenêtre Il dit Hé la nouille Il mouille Ok On passe au vote Qui a été le meilleur Le primaire Vers Bruno Landry Dans le dossier Rêve les doigts Après la peau Ok Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Un conseil de fin de semaine? Vas-y mon Mathieu Oui en fin de semaine Si vous avez des billets Pour aller voir les Canadiens Donnez-les à un sans-abri Même s'il n'aime pas le hockey Il va y avoir une nuit au chaud C'est un bon conseil C'est fin André Oui bien en fin de semaine passée C'était l'action de grâce Ça arrive bien des gens Qui ont fait une grosse dinde Puis là Ça fait une semaine Que tout le monde mange la dinde Pour dîner Pour souper Pour déjeuner Alors en fin de semaine Donnez-vous un break Faites-vous venir du poulet C'est un beau conseil Oui Oui Moi j'aime ça Bruno Profitez de Qu'il n'y a pas encore Une grosse tempête de neige Pour poser vos pneus d'hiver C'est pas compliqué Vous les sortez dans le garage Vous les alignez Sortez votre Kodak Puis clique Vous les posez Oui Ok Je vous rappelle Mes invités La semaine prochaine À l'émission André Gauthier Rire Chantal Frank Oh Et Marcel Le Bouff Oui Ok Pour rester à l'astronomètre Puis M'enfort Se présenter du lundi au jeudi 15h30 précise au Café Campus 57 Estreau-Prince-Arthur à Montréal Vous allez voir des belles pièces De caméraman Avec des belles fesses joufflues Ah monsieur Le téléphone vous réservez 525-6790 525-6790 Le courrier électronique www.tva.ca Et si vous êtes une jeune police blonde En camisole C'est encore mieux Et Je vous remercie Je vous rappelle Qu'il faut avoir 18 ans et plus Très important Et pas avoir de gun Parce que Y'a de la boue Emprisonnée pour être prostrée Une femme se révolte Contre des gardiens corrompus Qui abusent des détenus Et les forces A se prostituent Voyez le film La prison des secrets A histoire vraie Ce soir 20h Dans un instant Retrouvez Josine Cazin Agir Et c'est pour ça qu'on va jouer A sa rime en crime Ouais Je commence un petit poème Et vous trouvez la rime Ok vous êtes prêts Le titre du poème La belle histoire d'amour Entre De Mario Et Maria La belle histoire d'amour De Mario et Maria Avec des rimes en A Vous êtes prêts Chaque fois que Mario Pensait à sa blonde île Une grosse réaction Il avait Chaque fois Que Mario Pensait à sa blonde île Il était dur comme ça Chaque fois que Mario Pensait à sa blonde île Il était au sauna Avec un gars Tandis que Tandis que des rêves De séparation Parlez-en en normand Ça coûte un bras Tandis que des rêves De séparation Habitat le Parti québécois C'était C'est politique Tandis que des rêves De séparation Patrick Huard A commencé comme ça La première phase C'était chaque fois Que Mario Pensait à sa blonde Il en avait jusque là Tandis que des rêves De séparation Hantaient chaque nuit Maria Mais comme la Saint-Valentin S'en venait Le maudit cheap Il casse ça Mais Comme la Saint-Valentin S'en venait Il acheta du chocolat Au la Trois-moi Mais comme la Saint-Valentin Il s'en venait Le 14 février Cette année-là Bravo Mario décida D'acheter quand même À sa détestable blonde Une grosse prapara Non D'acheter quand même À sa détestable blonde Un aller simple Pour le Rwanda D'acheter quand même À sa détestable blonde Du Lise Wattier Qui pua Non Un bouquet de bégonia Et Maria se dit Qu'elle pourrait donner À son monstre Une chlamydia Et Maria se dit Qu'elle pourrait donner À son monstre Une tuque Avec un trou Pour son petit bras Et Maria se dit Qu'elle pourrait donner À son monstre Un coup de battre Dans le portrait Non Des hortensias Ah oui Bien sûr J'imagine Que vous vous demandez Combien d'impôts Normand paiera En forme de fagiaire J'imagine Que vous vous demandez Pourquoi il danse Dans les annonces De chez Farah Excusez-moi Ça demande ça Oui oui J'imagine Que vous vous demandez Est-ce que ma blonde A sorti le pâté chinois Non Où cette histoire Triste s'en va C'est parce qu'il y a Une chose importante Une dent propre Ne carie pas C'est parce qu'il y a Une chose importante À faire sur le sofa Non C'est parce qu'il y a Une chose importante Restez toujours le dos au mur Quand vous allez au sauna Non Que vous ne savez pas C'est que le malheureux Mario N'était pas Full Viagra Non C'est que le malheureux Mario N'était pas Vraiment un gars Non C'est que le malheureux Mario N'était pas Petit comme moi Non N'était pas avec la pauvre Maria Et qu'en se voyant Chez la fleuriste Et qu'en se voyant Chez la fleuriste Dans les fleurs Il péta Non Et qu'en se voyant Chez la fleuriste Alors j'ai qu'il se trouva Non Et qu'en se voyant Chez la fleuriste Il s'aima Leur coup de foudre Fût immédiant En passant Votre qui a été le meilleur Et puis Manteau Varmette Mante 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 Et c'est pour ça Qu'on va jouer Achète là ta chanson Ouais Quelle chanson vous chantez Si vous rencontrez quelqu'un Comme par exemple Si vous rencontrez Jean Charest Pourriez lui chanter Tu es un gars Ben ordinaire C'est pour ça Que tu sais rien faire Hein Oh yeah C'est bon Prêt Quelle chanson vous chantez Si vous rencontrez Alain Vigneault Les Canadiens Sans poche C'est ça C'est ça C'est ça Ah ouais Quelle chanson vous chantez Si vous rencontrez Alain Vigneault Mais qu'est-ce que je pourrais faire Pour tuer l'ennui Au lieu de voir Tous les soirs Le Canadien Perdre la partie Tu étais pas chanteur Avec une barbe avant Jusque là Puis ici Quelle chanson Chanterait Alain Vigneault C'est obligé Oui Si j'avais une star Ça changerait ma vie Je serais peut-être Sur le bord De faire les séries Hein Quand même Ça t'a jamais été chanteur Non jamais J'ai jamais eu de barbe non plus Ni de cheveux Quelle chanson On s'appelait À Véronique Cloutier Ah 1, 2, 3, 4 Ta paire de glandes Ma mère Peut nourrir Trois enfants Ok Quelle chanson On peut chanter À Véronique Cloutier Elle donnait Des coups de coude Au lieu de danser Son nom C'était Véro Cloutier Quelle chanson On pourrait chanter À Véronique Cloutier Linda Le temps passe vite Linda Occupe-toi De ta petite Quelle chanson On pourrait chanter À Claude Dubois J'aurais voulu Être pharmacien Pour avoir des pines Nul pour rien Ok Est-ce quelle chanson On pourrait chanter À Claude Dubois Fafalulululé De où tu couches Avec Louise Marlowe Quelle chanson on pourrait chanter à Claude Dubois? Attention, l'éthiqueur, 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 puis ton pince-mec à... Ok, on passe au vote, qui a été le meilleur! Le piment avant François Léveillé, mesdames et messieurs, en bureau!